La maison de la petite enfance a ouvert ses portes en janvier 2013. Ce bâtiment haute qualité environnementale, conçu pour que les enfants, les familles et les agents s'y sentent bien, grâce à de grands espaces lumineux, des salles d'activité mutualisables, des espaces verts dédiés à chaque entité. Le pôle accueil, à l'entrée, point d'information et d'orientation unique pour toutes les démarches liées à la petite enfance. Une entité assistante maternelle, comprenant le relais assistante maternelle, lieu d'information sur toutes les démarches administratives pour l'emploi d'une assistante maternelle indépendante, et aussi espaces de rencontres et d'échanges. La crèche familiale, qui, elle, est composée d'une équipe d'assistantes maternelles employées par la ville, et bénéficiant de temps d'animation régulier, et d'un accompagnement et d'un suivi par une péricultrice et une éducatrice de jeunes enfants. En descendant la rue, souvent fréquentée par des courses de porteurs, nous trouvons la crèche collective, ouverte de 7h30 à 19h, qui comprend 4 unités de vie accueillant chacune 15 enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Elle est dédiée aux familles ayant des besoins d'accueil réguliers pour leurs enfants. Nous terminons la visite de la maison de la petite enfance par le multi-accueil du centre. La spécificité des multi-accueils est de pouvoir accueillir à la fois des enfants en contrat régulier et des enfants en accueil occasionnel. En arrivant ici à Saint-Sébastien-sur-Loire, il y a un an, on n'avait pas un mode de garde qui nous correspondait, du coup une inscription à la crèche, on n'avait pas de place, et du coup je me suis réorientée vers le multi-accueil qui s'adapte bien par rapport à mon rythme de travail. D'abord question proximité, parce que je travaille à Saint-Sébastien, donc à proximité sur les bords de Loire, et par rapport à ce que je suis parent isolée, donc je suis toute seule à m'occuper de mon fils, donc par rapport au prix, et puis c'est vrai que j'ai privilégié un accueil en collectivité plutôt qu'une seule, une assistante maternelle. Pour compléter cette offre et permettre une diversité géographique sur le territoire, il existe deux autres multi-accueils situés respectivement dans le quartier du Douai et de la Profondine, avec une spécificité pour celui du Douai liée à son amplitude horaire élargie de 6h30 à 20h. Toutes ces structures travaillent avec un projet éducatif commun qui porte les valeurs de la ville et permet d'assurer à l'enfant et à sa famille un accueil et un accompagnement de qualité. Ces valeurs sont le respect et la communication, l'ouverture aux autres et au monde extérieur, assurer la sécurité physique et affective des enfants qui nous sont confiés. De plus, un autre axe essentiel est de favoriser la motricité libre du jeune enfant en le laissant découvrir, expérimenter ses propres capacités à être et à agir pour grandir parmi les autres.